Bonjour, Carlos Williams, et bienvenue au jour 40 du 6-6 Day Challenge, version 5.0 de KWKMN. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec Opportunities, module dans lequel nous sommes déjà depuis quelques jours. Et aujourd'hui, nous allons couvrir un aspect d'opportunities qui nous touche moins au Québec, mais qui est quand même important et que nous devons quand même suivre. Donc, nous allons voir comment créer et inscrire nos offres, toutes les offres que nous recevons sur chacune de nos inscriptions dans KWKMN, de sorte à ce qu'on puisse avoir accès à certaines données dans KWKMN. Il est à noter que les commissions ne sont actuellement pas gérées via KWKMN, mais absolument rien ne vous empêche d'inscrire vos offres pour vous permettre de voir vos commissions, et de les suivre dans KWKMN. Alors, nous allons aller dans Opportunities, et nous allons poursuivre avec notre opportunité Donald Duck, qui est à 1,378 millions de dollars, donc 1,388 millions de dollars. Le prix de l'estimé de listing price, c'est le prix affiché. Donc, nous allons aller dans Offres et commissions, ici. Nous avons déjà tout vu l'onglet Document, l'onglet Détails, maintenant l'onglet Offres et commissions. Donc, nous allons inscrire une offre. Vous allez voir que cela ne prend que quelques secondes à inscrire votre offre, et ça pourrait vous donner beaucoup, beaucoup d'avantages le moment venu. Donc, ici, on va appeler notre offre, je vais dire, All Cash, non, en liquide, prise, liquide, on va dire 1,3,5,0, 1,3 million, 1,350,000 dollars 30 septembre. Non, on va dire 30 août. La personne veut prendre possession le 30 août. Et voilà, je crée cette offre-là. Donc, ici, je vois mon offre, la date de mon offre qui est aujourd'hui. Ok, la closing date, on va dire le 30 août. Ici, on va essayer le nom de l'acheteur, on va dire Al Pacino. Et on ne doit que compléter les champs qui ont un astérisque rouge. Les autres, vous pouvez les compléter si vous voulez au besoin. Ce n'est pas nécessairement requis. Donc, ici, je vais dire, ok, et on voit ici que du côté droit, tout est déjà inscrit, mon vendeur, ainsi que les informations concernant. Maintenant, on s'en va dans les thèmes. Alors, dans les thèmes, ici, il n'y a juste que la première et la deuxième section qui nous concernent. Tout ce qui est option fee est en bas. Ce sont des processus américains qui n'ont rien à voir avec nous ici au Québec ou au Canada. Cet écran-là sera bientôt refait, nous permettant de n'afficher que les champs qui nous préoccupent. Mais entre-temps, alors c'est ici. Donc, on va dire, ici, 1 million 350, 350, 350, cash, donc, il n'y a aucune hypothèque. Un estimate, ici, c'est le dépôt. Donc, s'il y a un dépôt de garantie, un dépôt de sécurité, il ne pourrait pas en avoir. Donc, je vais dire mon analyse. Ici, je vais dire, tout cash, prise de possession rapide. les contres, on va dire, ici, en bas, du prix demandé. Et je sauvegarde le tout. Voilà mon offre, elle a été inscrite, 1 million 350,000, tout en cash, aucun financement, pas besoin de dépôt, la date de notariat, la date du notaire, c'est le 30 août. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, je reçois une autre offre. Alors, je vais aller inscrire une autre offre. Et celle-ci, je vais l'appeler 1 million et le financement. Je vais créer l'offre. Voici. Et disons que si la prise de possession va être un peu plus longue à cause du financement, les parties, on va dire Barb Strysand et le représentant, c'est Al Pacino. J'utilise souvent les mêmes noms, désolé, mais on va s'habituer. Alors ici, cash, je vais dire 250,000. Et le financement, puisque j'arrive à 1,400,000, ça va dire 1,150,000. Donc, ce qui arrive à 1,400,000, aucun dépôt de garantie, je pourrais mettre un dépôt de garantie de 25,000. Et voilà. Et là, je vais aller faire mon analyse. Je vais dire plus que le prix demandé. Les contre, c'est financement. Requis. Et voilà. Requis. Ici, j'aurais pu inscrire un sommaire aussi. Belle offre. Mais financement. financement. Requis. Et voilà. Je le sauvegarde. Et voilà. Là, j'ai mes deux offres. La beauté avec le système, c'est que quand je fais un select all, je peux faire un, comparer mes offres. Et j'obtiens un beau tableau, côte à côte, de toutes mes offres, ainsi que mes observations sur chacune des offres. Et je peux à ce moment-là faire un, download the set off. Donc, ça va regarder, c'est une copie de mon tableau. Et je peux aussi l'envoyer par courriel à mon client. et ainsi que, bon, le sujet, le message. Et je peux aussi m'inclure dans, pour recevoir une copie de ce courriel. Donc, voilà, je vous le dis, vous devrez, si vous voulez être capable de gérer cette information ici, je vais vous montrer demain quand on accepte une offre, il y a des informations à mettre pour que closing this month, donc, c'est quoi mon business qui va fermer ce mois-ci, pour qu'il apparaisse ici, vous devez obligatoirement aller dans votre offre ou dans vos offres qu'on vient de créer et demain, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour que les données apparaissent. De toute façon, ça ne prend que quelques secondes, vous nourrissez ComEd, vous avez plus d'informations via ComEd et je vais vous montrer demain avec les commissions qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501